Bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Fullmetal Alchemist Mobile pour parler du prochain portail qui a été annoncé in-game. Et il s'agit, comme tu peux le voir, du portail Summer qui mettra en avant une nouvelle Risa et une nouvelle Winry. Du coup, je vais vous donner quelques conseils concernant ce portail qui arrivera le 27 août 2022. Comme d'habitude, on vient de commencer la VOD les amis, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, on fait régulièrement des lives tous les jours. Et il y a toujours une petite séance consacrée à Fullmetal Alchemist Mobile. N'oublie pas également que nous avons un Discord dans lequel il y a une section dédiée au jeu Fullmetal Alchemist Mobile. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire appel à la communauté. Je rappelle que le jeu n'est disponible qu'en version japonaise, toujours pas d'annonce concernant la version globale. Je rappelle aussi également que le jeu est sorti il n'y a même pas trois semaines. Donc c'est peut-être un peu tôt de réclamer une globale, même si évidemment j'aurais préféré que le jeu sorte dans tous les pays. Bon bref, alors Winry et Risa qui sortent un peu plus tôt que prévu selon les premiers ligues que nous avions eues il y a quelques jours. Elles devaient sortir le 1er septembre, donc ils ont été un petit peu avancés de 3-4 jours. D'ailleurs par rapport aux ligues, il n'y a pas grand chose qui a été respecté. On devait avoir un portail consacré à Izumi, on ne l'a pas eu. On devait avoir un portail consacré à Bradley, on ne l'a pas eu. Et entre temps, on a eu un portail dédié à la faction étrangère. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les personnes qui avaient fait des petites projections. Donc en somme, je pense que là ce qu'on peut dire c'est qu'on n'a aucune idée lors des portails. Ce qui a été annoncé en ligue, finalement ce n'est pas ça du tout. Bon bref, revenons à nos moutons. Donc portail Summer, par contre on savait que ça allait arriver en début septembre. Donc là ça arrive un peu plus tôt, fin août. Donc il met en avant deux persos qui semblent être limités mais qui reviendront plus tard d'après le texte. Enfin d'après ce qui est indiqué ici. Donc ces unités là en fait ne seront pas disponibles sur les portails traditionnels. Donc ce ne seront vraiment des unités disponibles que durant certaines périodes. Et donc Winry et Risa, c'est deux factions différentes. Winry c'est la faction libre et Risa c'est la faction armée locale. Armée locale donc qui est composée notamment de Mustang, le beau gosse. Et pour la faction libre c'est Alphonse, enfin c'est les frères Eldrick, Izumi. Alors là la première question qu'on pourrait se poser c'est est-ce qu'on peut jouer les deux Winry ? Encore une fois le jeu est sorti il y a trois semaines à peu près. Donc c'est la première fois qu'on a des personnages à thème. Voilà, là c'est l'été, thème été. Donc est-ce qu'on pourra utiliser deux personnages actuellement ? L'un des meilleurs soigneurs du jeu c'est Winry. On peut l'utiliser même hors de sa faction. Son soin de zone est très très fort. Elle retire les buffs, enfin les debuffs pardon. Risa aussi est très très bien actuellement. La Risa que nous avons, une SR qui buff, qui synergise très bien avec Mustang. Donc pareil la question c'est est-ce que ça ne va pas se télescoper ? Parce que imaginons que vous avez investi dans Winry et dans Risa les unités disponibles actuellement et que derrière nous avons juste un petit up de ces unités en forme... Parce qu'en fait ils seront SSR donc forcément ils auront un peu plus de stats si on devait les comparer avec un nombre d'étoiles identique. Mais n'oubliez pas également, je vais le répéter encore une fois, des SR maxés en 6 étoiles qui sont... En fait c'est plus facile de marquer une unité SR en 6 étoiles qu'un SSR en 6 étoiles. Parce qu'en fait il faudra payer 8 doublons. Enfin 8 fois l'unité en question. Pour dropper 8 fois un SSR, il faudra vraiment beaucoup beaucoup invoquer. Alors qu'en SR, tous les jours on a de quoi faire 2 singles avec les expéditions. Voilà, tous les jours en fait il y a ça à récupérer. Là je vais faire un petit exemple. Donc là j'ai récupéré 25 feuilles de candidature. Et en fait toutes les 60 je vais pouvoir faire une single. En avançant dans le jeu, en faisant les différents events disponibles, et en récupérant régulièrement les expéditions, on a de quoi faire une single, voire deux singles. Moi je suis actuellement à 2 singles par jour. En fait ça pioche parmi le pool des SR. Mais voilà, c'est quand même très facile de monter un SR en 5 étoiles. Enfin, récupérer 4 exemplaires c'est très facile. J'en ai plein à 4 exemplaires. Alors qu'en SSR avec 4 doublons, j'en ai que 2. Maintenant j'en ai 3 avec Izumi. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors je rappelle que je suis toujours free to play, même si d'ici la sortie du portail, je pense que je vais passer cash player. Parce que j'ai pas de quoi pitié actuellement. Enfin bref, revenir à nos moutons. Risa, je l'ai 4 étoiles déjà. Donc j'ai déjà 4 doublons. Et je peux potentiellement, enfin assez rapidement, là passer 8 étoiles. Enfin 6 étoiles plutôt. Parce qu'en revient le nombre de SR que je drop, qui traîne. Evidemment je les monte que lorsque j'en ai besoin. J'ai encore une Risa ici. Donc là actuellement j'ai encore une Risa. Donc il m'en faut encore 3. Et en avançant dans le... Continuant à farmer dans le jeu, à avancer dans le jeu, à faire différents events, on récupère ces genres de tickets là. Ticket SR sélectif, je crois que c'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci, mais c'est pas le bon pool. C'est peut-être celui-ci du coup. Pas du tout. C'est une Seagull qui vient de se lancer. Très bien, on s'en fout. Et voilà, c'est là. Donc là je peux encore récupérer 2. Parce que les tickets sélectifs, pareil, t'en récupères en jouant en fait. J'ai dû en récupérer depuis le début du jeu entre 8 et 10. Voilà. Donc là par exemple, j'avais pris d'autres persos qui me manquaient par exemple. J'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais dû attendre. Donc là par exemple, si je veux maxer Iriza, je peux le faire. Là je peux récupérer que 2 doublons. Ah, il me manquerait un seul exemple là. Mais voilà, c'est quand même plus accessible. Et donc voilà, une unité, un SR maxé, 6 étoiles, aura des meilleures stats, aura plus d'impact qu'un SSR 5 étoiles. Parce que 5 étoiles, c'est quand même, je rappelle, c'est 4 doublons. D'ailleurs, si vous avez raté mes guides sur comment utiliser, enfin comment claquer vos doublons, enfin bref, j'ai une playlist guide dans la description ou en cliquant sur le motel en haut à droite. Donc pour Tysommer, ce qui arrivera, en plus apparemment, on aura un mini-jeu en plus, enfin un mini-jeu, on aura un event en plus dans lequel en fait, en utilisant les nouvelles UT, on aura des meilleures récompenses. Bon, c'est pas nouveau ce genre de concept. Et puis, il y aura un mini-jeu apparemment, d'après ce qui est renseigné. Donc il y aura encore des ressources à récupérer. On aura également un nouveau bonus de connexion pour cette célébration. Maintenant, la question c'est, faut-il invoquer ? Pour l'instant, on ne connaît pas le kit, mais encore une fois, il faut se baser sur les factions actuelles, sur le pool de la faction. Donc la faction armée locale, c'est ça. C'est pas ma préférée, mais elle est sympa. On va dire que Mustang carie un petit peu, c'est le plus gros DPS. En fait, le duo Mustang et Risa, c'est très très fort. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a la nouvelle Risa sur classe, l'ancienne Risa ? On verra, d'ici quelques jours pour pouvoir leur quitter. Mais actuellement, c'est pas ma faction préférée, même si évidemment, elle est très intéressante. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le fonctionnement des factions. Et puis l'autre faction, c'est la faction libre, composée des frères Eldrick, Izumi, son mari, Panigna, Rosa, je crois, c'est comment il s'appelle. Donc Winry, actuellement, c'est la meilleure iluse du jeu. Et on attend évidemment les SSR Alphonse et Edouard. On a vu des images, mais pour l'instant, aucune annonce. Donc voilà, c'est à vous de voir. Si vous voulez investir dans les deux factions qui sont mises en avant avec le Portal Summers, ça peut être intéressant de récupérer ces idées qui sont forcément des idées plus rares à dropper parce qu'ils ne vont pas revenir tout de suite. Je ne sais pas si ils vont garder le système de petit qui consiste à faire 18 multi pour accéder à la nouvelle unité. Malheureusement, actuellement, je n'en ai plus beaucoup. Bon, après, j'ai fait un all-in il n'y a pas longtemps pour augmenter ma faction étrangère qui est actuellement ma meilleure team. Donc là, je vais devoir faire un choix parce que si TRS sortent Bradley, évidemment, j'aurais un peu le seul parce que Bradley m'intéresse fortement si son kit est vraiment comme indiqué sur l'Elix. C'est un peu en gros, c'est un peu un Scar en fait. Actuellement, Scar, c'est mon perso le plus puissant en termes de DPS. Donc voilà, les amis, donc actuellement, je dois avoir 5 multi, 6 multi, j'ai 6 multi. Allez, d'ici la sortie du portail, on va essayer de viser 10 multi parce que j'ai encore les histoires secondaires à faire en mode normal et en mode difficile. Il y a encore des cristaux récupérés. Il y a une single quasiment récupérée à chaque niveau. Voilà, après, peut-être avec le budget de connexion. Il y a moyen, en plus, les cristaux encore récupérés. Il y a moyen d'avoir 10 multi mais bon, je n'aurai pas l'appétit. Maintenant, point d'interrogation sur les portails qui sortiront après le portail summer en espérant qu'ils ne sortent pas Bradley dans la foulée. J'espère qu'ils vont sortir un petit portail un peu aux ZEV genre Izumi ou un focus un personnage qu'on a déjà parce qu'en fait, ce portail-là, on ne s'attendait pas à ce qu'ils sortent d'un portail dédié à la faction. Donc, j'avoue que s'ils sortent un portail dédié à la faction ténèbre, ça peut être intéressant vu que je n'ai pas de doublon sur Kimblee et Infanny sur Lust qui sont les deux unités corps de cette faction étrangère. Donc voilà Izumi, dites-moi ce que vous en pensiez. Est-ce que vous avez invoqué ou pas ? Encore une fois, il faut penser d'abord à la faction. Encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les factions puisqu'en fait, les factions ont des boosts particuliers si tu joues principalement leur faction. C'est très important vraiment de se focaliser sur les factions. On ne pourra pas en tant que free-to-play courir après chaque faction. Là, actuellement, j'ai monté deux factions, c'est-à-dire les ténèbres et la faction étrangère. Malheureusement, la faction libre, en gros, les autres factions sont moyen tiers. Je ne les ai pas augmentées parce que les ressources ne sont pas illimitées sauf si on décide évidemment de casser cashplayers. Sur ce, passez une bonne journée. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas, me suis sur Twitter. N'oubliez pas également qu'on a un Discord dans lequel il y a une section dédiée à Full Metal Alchimist. Le lien du Discord se trouve dans la description. Sur ce, à très très bientôt. Ciao, ciao.